C'est Tanguy. Je sais pas s'il y a des gens ici qui prennent de la drogue. En fait, si je le sais, il suffit d'écouter les chroniques. Clairement, si tu n'es pas défoncé, tu ne fais pas du flan, un thème central de son étant en existence. Je voudrais féliciter ces drogués. Big up, Alexis. Parce que sans eux, il n'y aurait pas de trafic de drogue. Ah, le trafic de drogue. En voilà une réussite à la française. Quand je pense à Macron avec son salon Tchuss France, la tout pourrie, où il secoue son petit boule comme une TSP à l'ancienne devant les PDG étrangers pour les convaincre de s'installer à Dunkerque, avec Bruno Le Maire venant saluer Elon Musk, l'autre lui dit « Hi, it's you, Mr. Renflement of the heinous. You're heinous, baby, you're heinous. » Tout ça pour créer quoi ? 8000 emplois. Alors que le trafic de drogue, d'après l'Observatoire français des drogues en 2021, c'est 200 000 jobs, rien que pour le cannabis. Les mecs traversent l'Espagne plus la France en E10 GT, quoi, trop électrique. Quand la batterie est vide, ils y collent la cocaïne, la bagnole sur 300 bornes, part sur une roue arrière, tandis que le système surround diffuse des prises de parole de Laurent Dutch en accéléré. D'après l'INSEE, en 2020, le trafic de drogue, ça a généré un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros, sur lequel l'Etat touche « walou », comme dirait Jordan Bardella. Et avant, la drogue, c'était dans les grandes villes. Moi, j'ai grandi à la campagne, il n'y en avait pas. Pour planer, on devait se coller le nez au cul de la vache qui, par erreur, avait brouté des champignons hallucinogènes. C'est un truc qui rapproche à les êtres. J'ai un copain qui, plus tard, s'est marié avec sa vache. Je ne vous cache pas que leur fils avait un physique particulier. Un gars avec des cornes, qui fabriquait des faux Kinder Pingouis avec son propre lait, en pointure, il faisait du 51 sans les orteils. Enfin, le vendeur de chaussettes a accepté de le recevoir une fois, pas deux. Mais bon, aujourd'hui, le trafic de stupes est partout. Le moindre bled de l'arrière-pays du Var, vous demandez au mec qui joue aux boules où trouver de la drogue de synthèse, il vous dit « Ah t'es une t-shirt, je suis quoi ? 3 MC ? Katamine ? En poudre ? En cristaux ? » Avant de lancer sa boule sur un pigeon qu'il a pris pour le cochonner, parce que là-bas, tout le monde est d'équerre. Et alors, certaines petites villes de France, mais c'est devenu Medellin. Samedi, fusillade due au trafic à Villerue, en Meurthe et Moselle. C'est le département de Morano, Nadine, la reine du karaoké, que certes, on a vu cuite au Kirfrase à 19h30, mais là, on parle de cocaïne. Valence, la semaine dernière, 3 jours, 3 morts, à Valence quoi ! La petite ville pépère où on s'arrêtait pioncés sur la route du Sud, quand on était trop claqués pour faire le trajet en une fois, où on se faisait chier et on disait « on aurait dû faire le trajet en une fois ». Là aussi, trafic de cocaïne. Mais tu fais quoi quand t'as pris de la coque à Valence et que t'es à fond sachant qu'il n'y a rien à faire ? Tu te retrouves devant des restos fermés à crier « purée, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim ». Je critique pas Valence, les petites villes je connais, j'ai vécu à Rospordin, Château-Gontier, j'ai de la famille à Lorient, à Blaye, à Cognac. Ce ne sont pas des endroits où il faut prendre de la coque, parce que vous êtes décalés. Vous vous retrouvez sur la place du marché à 5h du mat', devant la camionnette de Polo le roi du poulet, qui n'a pas eu le temps de les braisez, vous bouffez du poulet cru, en disant aux braiseurs « as-tu lu le bouquin de Virginie Despentes, braise-moi », puisque la drogue amène toujours au calembour douteux. Les petits plats dans l'écran sur France 2, c'est pas arrivé par magie, le jour où il y a une enquête interne, on va réaliser que les 500 types à scooters devant France Télé ne sont pas des lieveurs de sushis. Samuel Etienne, c'est 27 questions à la minute, ça t'y arrive pas en bouffant des tacos. La Drôme, c'est devenue la West Coast, il y a tellement de fusillades que 57 va s'y installer en disant « ça fait fucking du bien de se retrouver à la maison ». Je vous lis des titres de presse régionale sur 4 jours, un important trafic de drogue démantelé dans le Loiret, 11 kilos de cannabis, 400 grammes de coke, 53 000 euros en liquide, des revolvers, un millier de cartouches. Le Loiret, c'est Montargis, Pitivier. Ne me dites pas qu'on se drogue à Pitivier. Les spécialités là-bas, c'était le Pitivier et la dépression, pas les drogues de synthèse. À Pitivier, un plan U qui s'était « je sors l'oiseau », en général devant un poster de Marie Myriam, parce que Pitivier est resté dans l'espace-temps en 1977. Et maintenant, il doit y avoir quoi ? Des soirées chemsex là-bas. Autre titre de la PPR, le trafic de drogue est devenu un marché à ciel ouvert. Et là, on s'attend à lire Saint-Ouen, Marseille, Compton, c'est à la Roche-sur-Yon, en Vendée. La Roche-sur-Yon, la ville la plus paisible du monde. L'événement majeur à la Roche-sur-Yon sur les 4 derniers siècles, c'est qu'elle a été récompensée de 4 fleurs en 2017 au concours des villes fluides. Et qu'une fois un aigle du Puy du Fou qui s'était échappé a mangé Misty Grou, le chat de la Jean-Homère. En 2023, la Roche-sur-Yon, c'est une plaque tournante des Narcos. L'avantage, c'est pour Bernard de la Villardière, plus besoin de se barrer en Colombie, ils vont faire des économies à M6. S'il réinjecte tout dans l'Amour et dans le Pré, Robert, éleveur dans la Sarthe, va avoir un tracteur en or. Il suffit de filmer ce qu'il se passe à Cavaillon, Mimisans, Provins, le plus petit village de France, c'est Rochefourchat, il reste un habitant. Même lui, il a 84 ans. Il s'appelle Gilou, mais dans le milieu, on l'appelle Gilles Troiret, une de plus que l'autre, parce qu'il s'est fait Troiret dans sa coupe de gangsta. Gilou est cool de shit, de la coke, de l'héros, mais il est tout seul, alors il se vend tout à l'UM, il est Red Def. À Rochefourchat, on s'apprête à tourner le biopic de Pablo Escobar. Voilà, c'est notre consommation, enfin celle d'Alexis, bien sûr, qui a fait cette France-là. Vous arrêtez, finis le Ken Sex Appitivier. Alors chiche. Tanguy Pastureau. Bravo.